C'est extrêmement difficile de dire ce que nous ressentons et de l'exprimer parce que tout simplement Gary faisait partie de nous. Gary incarne l'esprit du lycée et c'est ici effectivement que Gary est entré dans l'histoire. Donc on peut considérer que la disparition de Gary affecte non seulement le lycée mais affecte également aussi l'esprit même du lycée. Donc nous nous sommes affectés par sa disparition et nous ressentons une douleur et nous prions chaque jour pour qu'on puisse véritablement la retrouver. Gary c'est l'incarnation du lycée comme je l'ai dit parce que dans ce lycée s'il y a une devise qu'on peut donner au lycée scientifique d'exprimer de Jürbel ce sont véritablement les études. Donc ce que l'on peut retenir d'elle c'est que Gary n'avait de temps que pour les études. Donc le temps de Gary c'était effectivement le temps des études. Deuxièmement, Gary également était une élève très correcte, polie et qui respecte tout le monde. Et troisièmement, Gary ne perdait jamais de temps. Même quand elle allait au niveau des toilettes, elle courait. Même au niveau du restaurant de l'école, elle avait toujours à côté ses notes de lecture. Donc ce que l'on peut retenir d'elle, c'est véritablement une élève sérieuse, une élève stigieuse, mais aussi une élève pleine d'ambition. Une élève qui croit en l'avenir de son pays et qui croit qu'effectivement, elle peut participer aussi à son plein développement. Donc en résumé, je peux dire que Gary était ou bien elle reste une élève accomplie au sens plein effectivement du terme. Oui, pour avoir été son professeur de philosophie, pour l'avoir encadré aussi au concours général de philosophie, elle avait même décroissé un prix. Certaines informations qui circulent sont juste des informations. Mais quand même, en connaissant la personnalité de Gary, nous restons confiants qu'elle sera bientôt retrouvée. Peut-être faut-il ajouter que toutes les démarches qui sont en train d'être menées par les autorités sénégalaises, mais aussi par les autorités françaises, on ne peut qu'avoir confiance. Et nous croyons que bientôt elle sera retrouvée. Les élèves se sont toujours rendus en France pour étudier. Il ne faut pas aussi que le cas de Gary soit considéré comme étant véritablement une source de peur qui peut pousser certains à ne plus qu'un parti en France. Il faut quand même déconstruire ce préjugé. Et je crois qu'il est normal d'aller chercher le savoir, la connaissance, même jusqu'en Sud. Donc aller en France, ou bien aller même aux États-Unis, rien que pour le savoir, pour la connaissance, je pense que cela ne pose aucun problème. Donc ce qui se passe avec Gary, c'est juste un problème qui va se résoudre véritablement bientôt. Mais cela ne doit pas quand même pousser les élèves à avoir peur ou bien effectivement à développer en un des préjugés qui certainement peuvent pousser certains à se décourager, de chercher une préinscription ou bien à cela au niveau de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada